Et si MyForexFound était l'une des plus grosses arnaques qu'ait jamais connu le trading ? Voilà le tweet posté à 3h11 du matin par le compte officiel de MyForexFound. Avis important. Hier, nous avons appris que, sans préavis ni discussion, un régulateur des valeurs mobilières provinciales au Canada et un régulateur des marchandises aux Etats-Unis ont émis des ordres nous empêchant d'échanger des valeurs mobilières ou d'accéder à des fonds dans nos comptes bancaires. Jusqu'à ce que ces ordres de gel soient levés ou modifiés, notre entreprise est, de fait, et au moins temporairement, paralysée. Nous prendrons contact avec les régulateurs pour discuter de leurs préoccupations et la première audience pour déterminer si les ordres de gel doivent être levés ou modifiés est actuellement prévue pour le 11 septembre aux Etats-Unis, avec une autre audience plus tard cette même semaine au Canada. Nous espérons résoudre ce problème dès que possible et mettront à jour ce message au fur et à mesure des événements. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si c'est vrai et que c'est bien à cause des autorités canadiennes et américaines, eh bien leurs comptes sont en effet gelés, inaccessibles, et sont donc dans l'incapacité complète de réaliser des payouts, donc de payer leurs traders, et également de réaliser des remboursements s'il devait y avoir remboursement. Vous devez savoir qu'après mes vacances d'été, je préparais mon retour en grande pompe avec ce genre de vidéo bien montée, qui était prévu de base pour le lundi qui arrive, sauf que cette news est arrivée et j'ai décidé de tourner une vidéo à la hâte pour vous tenir au courant. Alors, on se retrouvera lundi pour une vidéo bien travaillée, mais là, c'est une vidéo de crise. Attention à ne pas tomber dans le buzz à dire que MyForexFound s'est terminé, à dire que toutes les autres prop-formes vont également fermer, et que c'est la fin du prop-trading, comme on l'annonce depuis des années. Premièrement, il faut essayer de savoir pourquoi MyForexFound a ses problèmes, en prenant en compte que MyForexFound est la deuxième, voire peut-être la première prop-formes au monde. Donc c'est indirectement une de celles qui a le plus de moyens pour faire en sorte d'être régularisée, et surtout de respecter les lois en vigueur. Donc il pourrait nous venir à l'esprit de se dire « Ok, mais si MyForexFound tombe, ça veut dire qu'elles peuvent toutes tomber. » Et en même temps, ça, il n'y a rien de nouveau. On le sait depuis le début que n'importe quelle prop-forme peut disparaître. Il y en a déjà des dizaines qui ont disparu. Alors à ça, il y a deux options, je dirais. La première option, c'est que ce soit une arnaque, et que le fait de dire qu'ils sont poursuivis, etc., c'est simplement une porte de sortie. À savoir que nous, actuellement, on n'a aucune information à ce sujet. On a très très peu d'informations, et les seules informations qu'on a, ce sont les informations de MyForexFound. Donc on a les informations que d'un seul côté pour le moment. Donc ça, c'est la première option. C'est une arnaque. Ils ont arrêté de payer les gens, ils veulent partir avec la caisse. Et étant donné qu'il y a des gens qui commençaient à en parler, ils ont décidé de faire un drama pour essayer de gagner du temps et dire que ce n'est pas de leur faute. Tous les ponzi, toutes les arnaques qu'on a vues sur Internet, c'était toujours « Ah oui, mais en fait, on a un problème, l'argent, il est gelé, on ne peut plus rien faire. » Et en fait, l'argent, il avait disparu dans un paradis fiscal et on n'a plus jamais entendu parler de ces gens. Donc ça, c'est la première option, c'est que ce soit littéralement une arnaque. Et ça fait peur de dire ça pour MyForexSound. On va parler de l'image que ça donne juste après. La deuxième option, c'est que ce soit en effet un problème légal. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, s'ils disent qu'il y a une audience le 11 septembre, c'est que ça doit être vrai, étant donné que c'est assez facilement vérifiable et surtout que le 11 septembre, ce n'est pas si loin. Donc si vous voulez gagner du temps, ce serait probablement un peu plus loin. Donc, il y a de fortes chances que ce soit un problème légal. Maintenant, est-ce que c'est un problème légal, mais que le business va pouvoir continuer et perdurer ? Ou est-ce que c'est un problème légal parce que les législateurs ont en effet compris et décelé une arnaque et qu'ils y ont donc mis fin ? Ce qui voudrait dire que même si c'était un problème légal, ça pourrait tout de même mettre fin à MyForexFound, peut-être à d'autres pro-formes, et surtout, il y a des personnes qui ne reverraient jamais leur argent. En parlant de ça d'ailleurs, qui perd réellement de l'argent ? J'ai envie de dire que les personnes qui ne sont pas founded, qui ne sont pas financées, perdent plus que les personnes qui sont financées. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que les personnes qui sont déjà financées ont normalement déjà reçu leur remboursement. Donc eux ne perdent pas d'argent. Les seules personnes qui perdent réellement de l'argent, ce sont des personnes qui sont en cours de challenge et que MyForexFound n'existe plus, et pour l'instant en grosse pause. Donc eux, même s'ils réussissent leur challenge, ils ne verront pas leur remboursement, ils ne verront pas leur argent. Et ensuite, il y a ceux qui ont déjà validé leur challenge, mais qui n'ont pas encore fait de payout, et donc qui n'ont pas récupéré l'argent qu'ils avaient mis de base. Mais des personnes qui étaient déjà founded et qui avaient par exemple un retrait en cours, ce n'est pas réellement de l'argent perdu, ça peut être du temps perdu, mais ce n'est pas de l'argent perdu, même s'il y avait un payout en cours. Maintenant, pourquoi je dis que les gens qui ne sont pas financés perdent plus que les gens qui sont financés ? Parce qu'au final, ceux qui sont financés et qui gagnaient déjà de l'argent avec MyForexFound n'auront pas de problème à aller sur une autre propre ferme ou à continuer de gagner de l'argent avec leur propre compte. Par contre, ceux qui ne sont pas financés, ce sont généralement des gens qui ne sont pas rentables, et donc ils voient un peu ce rêve de devenir financé, s'évaporer, donc beaucoup moins de motivation, et donc probablement beaucoup de gens qui vont indirectement arrêter le trading sans même savoir que c'est à cause de ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'il y a d'autres prop-formes, mais qu'en est-il justement des autres prop-formes ? Eh bien justement, des autres prop-formes, on en a déjà vu disparaître plusieurs. Donc au final, d'après moi, ces problèmes qu'on MyForexFound, c'est un mal pour un bien. Parce qu'imaginez une rue piétonne avec des millions de billets par terre qui sont interdits de ramasser, mais où il n'y a pas la police. Que se passe-t-il ? Eh bien, les passants savent qu'ils ne risquent rien, ils vont ramasser les billets et partir avec. Maintenant, si vous avez un policier tous les 5 mètres, je doute que vous commenciez à ramasser des billets, même s'ils sont par terre. Eh bien, c'est exactement la même chose, finalement, ça va permettre de trier. Premièrement, ça va être intéressant de voir comment MyForexFound s'en sortent. Est-ce qu'ils s'en sortent bien ? Est-ce qu'ils s'en sortent pas bien ? S'ils ne s'en sortent pas, eh bien, ils s'en sortiront probablement avec une amende record, et ça fera extrêmement peur à toutes les autres prop-formes qui ne font pas bien les choses. Et s'ils s'en sortent bien, ça fera tout de même peur à toutes les autres prop-formes qui font mal les choses, parce qu'ils savent qu'il pourrait leur arriver quelque chose de très grave. Donc, finalement, ça va servir à professionnaliser et à régulariser tout ce domaine qui est quand même très très opaque. Maintenant, qu'en est-il de l'image ? De l'image de MyForexFound et de l'image des prop-formes ? Alors, il faut déjà savoir que les prop-formes n'avaient pas forcément très bonne image. Ils avaient réputation de juste vouloir faire en sorte que les personnes perdent leur challenge. Mais cette image commençait à disparaître au fur et à mesure du temps avec tous les changements des challenges qui s'appliquaient, notamment il y a encore un mois ou deux, je crois, avec la disparition de limites de temps de trading pour les challenges, notamment sur MyForexFound et sur FTMO. Donc, on commençait à se dire que peut-être qu'ils n'étaient pas là simplement pour prendre l'argent des challenges, mais aussi pour travailler avec le long terme sur les traders. Le fait est qu'un mois après, leurs comptes sont gelés. Donc, ça va réimpacter négativement le business global des prop-formes. Par contre, qu'en est-il de MyForexFound ? Là, ça va être compliqué parce que même s'ils s'en sortent bien et sans amende, ce qui est peu probable parce qu'en général, quand vous avez des problèmes pareils, c'est rare que vous vous en sortiez sans rien. Quand ça va aussi loin, c'est qu'il y a des preuves et que le dossier est solide. Mais peu importe, s'ils arrivent à s'en sortir, eh bien, ça prouvera et ça leur fera une preuve inégalée de toutes les autres prop-formes qu'eux, ils sont bien légitimes et qu'on peut aller chez eux en toute sécurité. Donc, pour eux, ça pourrait être un mal pour un bien. Alors que pour les autres qui n'auraient pas forcément eu ces problèmes, eh bien, on pourrait toujours se dire « Ah oui, mais eux pourraient avoir les mêmes problèmes que MyForexFound et ne pas s'en sortir de la même manière. » Ça, c'est dans le cas où MyForexFound s'en sort. S'ils ne s'en sortent pas, eh bien, premièrement, l'image de MyForexFound sera terminée vu qu'il n'y aura plus de MyForexFound. Et surtout, la confiance dans toutes les autres prop-formes va chuter et pas que les petites, même les énormes tels que FTMO. Autrement dit, je pense que si MyForexFound s'en sort, il s'en sortira plus fort. Par contre, s'il ne s'en sort pas, eh bien, tout le business des prop-formes s'en sortira fortement affaibli. Maintenant, quel est l'impact sur chaque trader ? Personnellement, ça ne change pas grand-chose à ma vie de perdre un ou deux comptes financés. Ça ne va pas changer mon style de vie. Par contre, les gens pour qui ça risque de changer, c'est les gens qui n'étaient que financés sur MyForexFound ou alors les gens qui étaient en cours de financement. Mais globalement, les gens qui étaient déjà financés sur ForexFound sont censés pouvoir être financés autre part vu qu'ils sont censés être traders rentables. Donc, normalement, ça devrait le faire pour eux. Donc, on en revient à ce que je vous ai toujours dit. Les prop-formes, c'est bien, mais ça risque fortement d'être régulé et il n'y a rien de mieux que votre compte perso. N'oubliez pas que les prop-formes ne sont absolument pas une fin en soi et que c'est juste un levier pour augmenter votre capital personnel.